Alors, c'est un autre champ d'action qui a été financé par le projet basique. Alors, pourquoi ça ne marche pas ? Donc, le contexte, on l'a déjà un petit peu évoqué. Là, je vais zoomer sur la partie du contexte qui m'a concernée plus précisément. Donc, les objectifs que nous avions au début du projet, c'était de décrire et d'évaluer les pratiques de réduction d'usage du cuivre en France. Et le deuxième objectif, c'est de caractériser les systèmes faiblement consommateurs de cuivre en France et d'identifier le détail des stratégies qui ont permis d'aboutir à la réduction d'usage du cuivre dans les parcelles viticoles françaises. Et pour ça, on a travaillé pendant deux ans avec des méthodes d'enquête de viticulteurs et de caractérisation par ces enquêtes, de caractérisation des pratiques de protection fongique et de description des variables de rendement pour avoir une sortie. Donc, c'était des variables qui nous ont permis d'évaluer les résultats agronomiques quantitatifs de l'itinéraire technique qui a été mis en place. Voilà. Donc, là, vous les avez déjà, qui ont été mentionnés par Paul en introduction, la durée, les financeurs et les partenaires. Donc, on a déjà évoqué le contexte du mildiou de la vigne qui est responsable d'importantes pertes de récolte en viticulture, que ce soit AOC ou pas AOC. Donc, la vigne est très sensible au mildiou. C'est un de ses points faibles. Et on n'a pas 36 solutions pour lutter contre le mildiou lorsqu'on adhère à une certification d'agriculture biologique. C'est le cuivre, qui est le principal recours en préventif pour pas que le mildiou s'installe ni sur les feuilles, ni sur les gras. Et donc, Laurence est rentrée beaucoup dans les détails, ce qui était très intéressant tout à l'heure, sur qu'est-ce que c'est que le cuivre. C'est un oligo-élément qui est un antifongique, mais qui est aussi, comme elle vient de nous le dire en conclusion, indispensable à la vie et qui rentre dans les cycles de vie, aussi bien de la vie microbienne que de la vie végétale et animale sur Terre. Et on a cette réglementation de l'Union européenne qui a changé, avec 28 kg par hectare sur 7 ans, et soit ça correspond à 4 kg par hectare et par an autorisé en moyenne. Notre objectif, c'est d'identifier des stratégies qui permettent d'utiliser bien moins que 4 kg par hectare et par an, dans des contextes pédoclimatiques très différents. C'est pour ça qu'on a travaillé, comme Laurence, à l'échelle de la France entière, avec des combinaisons pédoclimatiques très diverses. Il y a trois parties de résultats que je vous présente, et à chaque fois, je vous présente le matériel et les méthodes qui correspondent au résultat qui va suivre. Donc, on a d'abord fait un travail sur deux années, et on a eu un peu de chance dans le sens où on a eu deux années très contrastées en termes de pression parasitaire et donc de pression mildiou, ce qui nous a permis de poser l'hypothèse qu'il y aurait une différence d'itinéraire technique entre des millésimes à très forte pression, comme on a eu par exemple en 2021, et des millésimes à moindre, à pression moyenne, voire faible, comme on a eu en 2020. On a procédé en utilisant des méthodes d'enquête et d'expérimentation. Les enquêtes ont porté sur les pratiques de l'itinéraire technique, avec un zoom sur une enquête phytosanitaire qui allait vraiment dans le détail des quantités et de la nature des produits qui étaient utilisés pour lutter contre le mildiou, tous produits confondus. Et l'expérimentation a été aussi mobilisée comme méthode, et c'est celle qui nous a permis de noter les résultats d'attaques mildiou sur les parcelles dont on avait renseigné les itinéraires techniques et les itinéraires de protection phytosanitaire. Et on a fait cela sur environ une quarantaine d'exploitations. Grâce à l'ensemble des partenaires du projet basique, on a pu avoir cet énorme échantillon. C'était un énorme travail. Et on a pu faire ça deux années consécutives. Et je vous ai dit, l'intérêt de ces deux années, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs années d'études, mais c'était d'autant plus intéressant pour notre projet qu'on avait deux années contrastées en termes de pression mildiou. Alors, le premier résultat, c'est l'analyse descriptive des quantités de cuifs qui ont été utilisées pendant ces deux millésimes. Donc, l'échantillonnage des viticulteurs a été fait par tous les partenaires du projet basique, puisque ce sont ceux qui ont l'expertise et la connaissance du terrain et qui étaient les mieux à même pour identifier des viticulteurs qui étaient susceptibles d'utiliser très peu de cuivre. On a travaillé dans 12 bassins viticoles français. On a élaboré collectivement un questionnaire d'enquête de l'itinéraire technique. Élaboré collectivement, ça veut dire qu'on a travaillé ensemble au sein du projet basique, en utilisant les compétences de tout le monde et en l'expérimentant chez quelques viticulteurs pour voir s'ils permettaient d'obtenir les réponses qui allaient nous permettre de répondre aux objectifs de basique. Et donc, on a enquêté 48 viticulteurs en 2020 et 42 en 2021. Et la dernière méthode qu'on a utilisée, c'est de construire une base de données des pratiques phytosanitaires en renseignant le nombre de traitements par an, les quantités de cuivre en kilogramme par hectare et par an et en faisant des analyses statistiques de ces données. Et ça aussi, ça a été produit collectivement et il y a un fichier qui était harmonisé et qui a été utilisé par tout le monde. En termes de matériel, comme je vous l'ai dit, on a travaillé à l'échelle de la France entière, comme Laurence, et on a pu balayer ainsi les trois zones climatiques existantes en France. La zone où on a plutôt des climats continentaux, avec l'Alsace, la Bourgogne, la Savoie, l'Isère et l'Ain. Une zone plutôt sous influence océanique, donc la façade ouest française. Et enfin, la zone sous influence de climat méditerranéen, qui est la Drôme, les Pyrénées-Orientales, l'Aube et l'Ardèche. En termes de résultats, le premier résultat, c'est les quantités de cuivre qui ont été utilisées. Comme vous le voyez, moyenne toute confondue, on est en dessous de 2 kg par hectare et par an, à peu près autour de 2, c'est un petit peu attendu vu l'hypothèse de la différence de pression parasitaire entre 2020 et 2021. On est à 1,94 et à 2,29 en 2021. Ensuite, on a comparé les zones climatiques. Ce qui était très intéressant, c'est qu'il n'y a pas de différence significative entre les quantités de cuivre qui sont utilisées dans les zones climatiques continentales et océaniques. Évidemment, ce sont des résultats qui sont liés à notre échantillon et aux millésimes étudiées. Il ne faut pas les sortir de leur contexte. Mais ça milite pour dire que les idées reçues comme quoi on utilise plus de cuivre en zone océanique ne sont pas forcément connectées à la réalité de terrain. Après, si on rentre dans le détail des bassins de production, on zoome pour être au plus près de ce qui se passe sur le terrain, on voit qu'il existe une différence d'utilisation du cuivre entre les vignobles. Ça, a priori, ce n'est pas un scoop. Mais on peut avoir des détails. Alors, en rouge, vous avez cette fameuse limite de 4 kg, on l'a mise. Vous voyez que globalement, on est toujours en dessous. Et la ligne jaune, c'est la moyenne de notre échantillon de viticulteur basique. Et l'usage du cuivre varie. Donc, on a une grande amplitude par vignoble. Donc, si on a 44, vous faites le calcul rapidement dans votre tête. Si on a une quarantaine de viticulteurs enquêtés par an et qu'on a 12 bassins de production, ça ne fait pas beaucoup de viticulteurs enquêtés par an. Donc, c'est un des facteurs qui expliquent qu'on a une grande variabilité par sous-bassin de production. Toujours est-il que ce sont des viticulteurs qui ont été choisis parce qu'ils avaient déjà été repérés comme utilisant peu de cuivre. Et la diversité de ces viticulteurs est aussi un atout, on le verra après, dans le troisième résultat, de voir la diversité de stratégies qui peuvent être mises en œuvre pour réduire ces quantités de cuivre. La deuxième diapositive de présentation du cuivre, c'est le rapport entre la quantité de cuivre et le nombre de traitements. Parce qu'on peut utiliser une même quantité de cuivre, mais on peut l'épandre sur sa parcelle de façon très différente. On peut fractionner et passer beaucoup de fois, ou alors on peut passer très peu de fois avec des grosses quantités de cuivre. Et là, ce qu'on voit, c'est que la quantité de cuivre est très dépendante du nombre de traitements. Et ce, pour les trois zones climatiques, continentales, méditerranéennes et océaniques, et aussi bien pour l'année 2020 que l'année 2021. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une constance, même s'il y a des années à forte pression parasitaire, il n'y a pas de changement radical d'itinéraire technique ou de stratégie par les viticulteurs. Ensuite, là, vous avez à peu près la même chose, les mêmes résultats, mais qui sont présentés en chiffres. C'est peut-être moins digeste qu'un graphique. Sur les deux années étudiées, on a un nombre de traitements qui varie. Donc, ça, c'est indéniable. Ça rejoint notre hypothèse du nombre de traitements qui est relié à l'intensité de la pression parasitaire. Et la dose moyenne de cuivre de traitement, en revanche, est plus ou moins stable. Donc, ça veut dire, si on croise ces deux informations, ça veut dire que le nombre de traitements n'est pas forcément beaucoup... Enfin, il est plus élevé. Vous voyez, on passe, par exemple, pour la zone continentale de 8 à 12, mais en zone océanique, par exemple, on est de 12 à 13. Donc, l'écart n'est quand même pas très, très important. Ça veut dire aussi que, selon les zones climatiques, on ne va pas avoir la même amplitude de différence de traitement en fonction des pressions parasitaires. Le deuxième résultat que je souhaite vous présenter, c'est l'utilisation du cuivre en fonction des performances agronomiques et performances agronomiques. Donc, on a utilisé comme matériel et méthode des indicateurs qualitatifs et quantitatifs. L'indicateur qualitatif qu'on a utilisé pour caractériser la performance de l'itinéraire technique, c'est le suivi de milieu sur grappe à la vendange en regardant l'intensité et la fréquence du milieu sur grappe à la vendange. Et on a utilisé des notations qui ont été faites par nos collègues du projet basique et qui ont été analysées avec le logiciel R. Les résultats sont qu'en 2020, on avait des dégâts de mildiou qui étaient proches de 0%, avec des quantités de cuivre qui étaient utilisées entre 0,5 et 3,5 kg par hectare et par an. Et en 2021, on a des dégâts qui sont un peu plus élevés, ce qui paraît logique si on pense à l'intensité de pression parasitaire. Mais globalement, le résultat qu'il faut retenir, c'est que les itinéraires techniques qui ont été mis en œuvre par les viticulteurs ont marché, parce qu'on reste quand même dans des dégâts de mildiou qui ont été très très bas. Et les deux graphiques qui sont présentés, là, c'est les dégâts de mildiou en fonction de la quantité de cuivre utilisée. Et en fait, il n'y a pas de lien entre l'intensité des dégâts et la quantité de cuivre utilisée. C'est-à-dire que si vous mettez énormément de cuivre, vous n'allez pas forcément avoir moins de dégâts. Donc ça, on verra après comment on peut expliquer ça. Et donc ça, c'était le premier résultat, c'était les intensités. Donc, comme vous l'avez vu précédemment, l'intensité, c'est la somme des intensités sur le nombre, donc c'est l'intensité d'attaque par rapport au nombre total de grappes. Et la fréquence, c'est le nombre de grappes attaquées sur le nombre total de grappes observées. Donc, on a les résultats intensité et on a la même chose pour les fréquences. Il n'y a pas de lien entre la fréquence des dégâts et la quantité de cuivre. Donc, les deux indicateurs de qualité de la vendange vont dans le même sens. Le troisième, la dernière diapo, là, c'est la maîtrise, c'est issu de l'enquête, donc pas de l'expérimentation. C'est la perception des viticulteurs, leur perception de la maîtrise du milieu. Donc, globalement, les viticulteurs ont perçu qu'ils maîtrisaient le milieu quand ils étaient dans des doses assez faibles, alors que ceux qui utilisent plus de cuivre avaient l'impression de ne pas maîtriser le milieu. Donc, il y avait un sentiment, ça c'est vraiment de l'ordre de la perception. Mais c'est intéressant d'avoir ça comme information pour après le relier à l'itinéraire technique fait et aux intensités et aux fréquences réellement mesurées dans les parcelles. Donc, en fait, un des résultats, c'est que d'autres pratiques de l'itinéraire technique, que seulement la quantité stricto sensus de cuivre contribue à la maîtrise du milieu. Le deuxième résultat quant à la performance agronomique, c'est des résultats quantitatifs et on a regardé des variables de rendement. Donc ça, on les a renseignées par enquête, toujours à l'aide de notre collectif du groupe basique, du projet basique. Et c'était assez compliqué d'avoir les rendements, on va dire, en valeur absolue. Donc, on a construit une variable de rendement par rapport à un objectif de rendement. Et surtout, il y a une problématique, c'est qu'on travaillait à l'échelle de la France et tous les viticulteurs n'ont pas les mêmes rendements et on ne pouvait pas comparer à l'échelle de la France des rendements absolus parce que ça n'aurait pas eu de sens. Donc, on a construit une variable de rendement relatif par rapport à l'objectif de rendement. On aurait pu aussi construire par rapport à l'objectif de, on aurait pu avoir le rendement par rapport à l'objectif de l'AOC dans laquelle était la parcelle. Mais ça, ça n'a pas été effectué. Alors, la variable rendement, en fonction de la quantité de cuivre, donc on relie toujours nos variables à la quantité de cuivre qui a été utilisée. Et en fait, on a à peu près le même résultat qu'au niveau des variables qualitatives agronomiques. La quantité de cuivre n'influence pas les rendements ni en 2020, ni en 2021. Et par rapport à l'objectif de rendement strictement, il n'y a pas non plus de lien. C'est-à-dire que pour toutes les quantités de cuivre qui ont été mesurées dans l'échantillon de viticulteurs basiques, on a un panel d'objectifs de rendement qui est aussi très diversifié. Enfin, la troisième partie de résultat, c'est les autres pratiques autour de l'usage du cuivre qui font partie de l'itinéraire technique. Et donc, les stratégies pour réduire l'usage du cuivre. Alors, en termes de matériel et méthode, on a toujours les mêmes exploitations et on va utiliser les résultats des enquêtes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les enquêtes ? On a posé des questions sur les pratiques, mais aussi sur les adaptations des pratiques qui ont été changées par les viticulteurs pour, avec un objectif de réduction du cuivre, les leviers que les viticulteurs ont identifiés comme étant des moyens de limiter les contaminations en milieu et donc indirectement, après potentiellement de réduire l'usage du cuivre, les paramètres de traitement et avec un zoom sur les pratiques de travaux en verre. Le premier résultat concerne les mesures que les viticulteurs ont mises en œuvre pour diminuer l'usage du cuivre. Donc là, vous avez les deux graphiques qui correspondent à… Alors moi, j'ai une barre là, j'ai la barre de zoom, il faudrait que je l'enlève. Donc, je ne vois pas ce que j'ai écrit en dessous. Donc, on voit qu'il y a un consensus sur l'adaptation des doses parmi les répondants, mais des avis qui divergent sur les paramètres de pul... Non, sur les paramètres de... Ouais, non. Il y a un rôle majeur de la prophylaxie pour réduire les doses de cuivre. Et les deux éléments qui sont le plus importants, c'est la gestion de l'enherbement et la gestion de la vigueur, qui vont permettre de réduire le développement végétatif de la vigne et de contraindre la vigne à moins se développer et qui font faire indirectement après moins de portes d'entrée au milieu pour faire des contaminations et induire des problèmes sur la plante. Donc, on a aussi l'utilisation de plantes. Donc, c'est toutes les préparations à l'aide de tisanes ou d'infusions ou d'autres choses. Il y a la gestion de la fertilisation, les aspects de travail du sol, et d'autres choses beaucoup plus anecdotiques comme l'usage, par exemple, de produits alimentaires comme le lait ou des choses comme ça. Et donc, à gauche, vous avez les résultats globaux de tout l'échantillon pour tous millésimes confondus, 2020-2021. Et à droite, vous avez la répartition par bassins climatiques, donc océaniques, méditerranéens et continentaux. Donc, vous voyez qu'il y a aussi des différences entre les zones climatiques. Le deuxième résultat, ce sont les leviers qui ont été identifiés par les viticulteurs lors de leur enquête pour optimiser l'usage du cuivre contre le milieu. Et les deux choses qui sortent énormément, qui sortent vraiment de façon majoritaire, c'est le positionnement du traitement et en particulier le positionnement du premier traitement de la saison et sa qualité. Donc, derrière qualité, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a réglage du pulvérisateur, optimisation de la qualité de la bouillie, des buses. Donc, le positionnement dans le temps et le matériel et la façon de faire le traitement. Et le deuxième gros levier qui permet d'optimiser et donc de réduire l'usage du cuivre, c'est l'état de la vigne. C'est la vigueur de la vigne. Une excellente connaissance de sa parcelle, enfin des parcelles. En général, dans une exploitation, il y a quand même une diversité de niveaux de vigueur des parcelles. Donc, la vigueur de la vigne dans son environnement pédoclimatique et des mesures prophylactiques qu'on a nommées prophylactiques, qui sont les travaux en verre et la gestion de l'entretien du sol avec des enherbements et le choix de la fertilisation et en particulier de l'amendement avec les fertilisations organiques. Enfin, les paramètres de traitement. Donc, comment, on a posé la question au héticulteur, comment adaptez-vous les doses de cuivre ? Comment adaptez-vous les doses de cuivre ? Et les trois éléments qui sont venus majoritairement, c'est l'état de la vigne. Donc, on en revient toujours à la vigueur, son stade de développement et la façon dont elle est dans sa parcelle. Donc, tout ça a trait à l'agronomie systémique, agronomie système. On regarde le système dans sa globalité. Le stade phénologique et la pression de l'année. Et à quels paramètres de pulvérisation faites-vous attention ? Donc là, on a trois éléments qui sont très importants. Donc, vous voyez, à chaque fois, on zoome dans les détails de comment on fait les pratiques, quelles pratiques qu'on fait et comment on les fait. Donc, ce qui va déterminer les paramètres de pulvérisation, ça va être la rosée matinale, le degré de rosée matinale ou le positionnement du traitement par rapport à la rosée matinale, la qualité de la bouillie, je vous en ai parlé. Il y a certains viticulteurs qui font attention au pH de l'eau qu'ils mettent dans le pulvérisateur au moment du traitement, qui utilisent parfois la récupération d'eau de pluie pour être sûres d'avoir des eaux qui ont des propriétés particulières. Et donc, ce qu'on a remarqué lors de ces enquêtes, c'est qu'on avait un consensus sur le fait qu'il fallait adapter les doses, mais qu'il y avait des avis très divergents sur les paramètres de pulvérisation à prendre en considération pour adapter les doses d'usage du cuivre. Alors, en termes de conclusion, cette étude de deux ans nous permet de dire que les viticulteurs sont parfaitement capables de maîtriser le milieu avec très peu de cuivre, avec des stratégies différentes. Donc, en moyenne, sur notre échantillon, avec deux millésimes très contrastés en termes de pression parasitaire milieu, on a quand même réussi à démontrer, avec un échantillon très conséquent, qu'on arrive à être très en deçà de 4 kg par hectare et par an. Mais attention, pas dans toutes les situations vignobles millésimes. Et c'est faisable certaines années et dans certains contextes pédoclimatiques. Donc, il ne s'agit pas de généraliser ces résultats à l'ensemble de la France et pour les 50 prochaines années. On a montré que même en années de très forte pression, les viticulteurs sont parfaitement capables de mettre en œuvre des stratégies à très faible niveau de cuivre et qui sont très en lien avec le nombre de traitements, donc le nombre de passages. Donc, on peut avoir des très faibles doses de cuivre qui sont appliquées à une fréquence très élevée pour contenir la maladie de façon durable. Et enfin, ce n'est pas parce qu'on utilise beaucoup de cuivre qu'on va avoir une réduction des dégâts à la vendange significativement différente. Et enfin, avec la diversité des situations qu'on a observées en France, on a vu que l'usage du cuivre n'était pas du tout lié à l'objectif du rendement du viticulteur. Voilà. Je n'arrive pas à lire la dernière phrase, mais vous, vous la lisez. La quantité de cuivre, tuc, tuc, tuc. J'ai ma barre de trucs. Alors, les leviers identifiés pour réduire le cuivre. Donc, il y a quand même deux grosses idées à retenir. C'est qu'observer et gérer la vigueur de la vigne, le développement des maladies et éventuellement se faire aider par des outils de la décision et des bulletins techniques. Donc ça, c'est ce que nous ont dit les viticulteurs. Et donc, avoir des connaissances sur ces plantes, ces cépages, la relation entre son sol et sa plante et les symptômes et le développement de la maladie en fonction des conditions pédoclimatiques. Et le deuxième point, c'est l'efficacité du traitement avec le positionnement, le choix du moment et de la date, la qualité de la pulverisation, donc avec l'outil adéquat, adapté et bien entretenu et la mise en œuvre parallèlement à cela de pratiques profilactiques qui sont d'autres pratiques de l'itinéraire technique en lien, par exemple, avec la fertilisation, le mode d'entretien du sol et les travaux en verre. Et enfin, un autre levier qui a été mentionné, c'est l'utilisation de cépages résistants, de reconcevoir des systèmes agricoles, des systèmes viticoles qui permettraient d'intégrer des plantes qui sont un peu moins sensibles au milieu. Donc, les stratégies observées, c'est toujours une combinaison de leviers, c'est pour ça qu'on est allé voir ça, ce n'est pas juste réduire le cuivre, le cuivre ne se fait pas de façon isolée, ce n'est pas juste on va diviser les doses de cuivre par je ne sais pas combien pour atteindre un objectif uniquement de cuivre, c'est un itinéraire technique et les viticulteurs réfléchissent de façon systémique par rapport à l'ensemble des pratiques qui constituent l'itinéraire technique pour des parcelles spécifiques. Le premier levier est l'efficacité du traitement et le second levier mentionné par les viticulteurs est l'observation de la vigne et des maladies. Mais les deux sont toujours mentionnés par la majorité des viticulteurs que nous avons enquêtés. C'est rarement, il y a très peu de viticulteurs qui mentionnent qu'un seul levier. il y a toujours au moins trois ou quatre leviers qui sont mentionnés par chaque personne. En termes de perspective, l'idée, ce serait de poursuivre une collaboration ensemble avec un projet collectif sur le cuivre, sur la durabilité ou la résilience climatique de la viticulture. Ça, ça peut être une discussion ultérieure qui pourrait faire continuer le projet basique. Voilà, c'est des idées que nous avons eues ensemble récemment. Je vous remercie de votre attention. de votre attention. Merci. 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 Merci.